– Il y a une proposition dans ce rapport, si ma mémoire est bonne, c'est qu'il propose de dénoncer, ou en tout cas de rendre public le nom de certains mauvais payeurs. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? – Ce serait une bonne idée, ça, un Facebook des mauvais payeurs. – D'ailleurs, il y a eu un classement l'année dernière qui a été fait, des entreprises en fonction de leur tenue de paiement, de leur qualité de paiement. Et ça a été dans un mensuel connu, ou hebdomadaire même connu, où toutes les grandes entreprises étaient référencées en classant le bon jusqu'au plus mauvais. Et je crois que c'est effectivement incitatif, et je crois que ça serait bon. D'ailleurs, vous savez que dans les nouvelles lois, normalement, les commissaires aux comptes devront, dans leur certification, indiquer le délai moyen de paiement de l'entreprise qu'ils vérifient, ce qui permettra de faire voir à certains qu'ils ne sont pas dans les coûts. – Oui, mais ça, c'est tous les ans. – Non, mais ça pourrait être aussi une photo, c'est-à-dire que c'est une photo, c'est tous les ans, mais aussi un film, puisque les entreprises d'une taille un peu plus importante, ce sera tous les trois mois, et peut être à petit à petit, sans doute plus fréquemment. – Donc, Miami, Cuban, une question assez longue. – Bonjour, M. Roubault. – Je suis obligé de faire des moyens exceptionnels. D'abord, pour l'emploi, puisqu'on sait bien, c'est là où il y a vraiment le blocage total. Donc, pour l'emploi, il faut prendre des mesures exceptionnelles. J'ai proposé un certain nombre de mesures. Le renouvellement du contrat à durée déterminée, le CDD, qui est au-dit par beaucoup de monde, mais pouvoir le revoulber 3, 4, 5, 6 fois, jusqu'à une limite, mettons, d'un an ou d'un an et demi. Après, ce serait un contrat duré indéterminé. Mais parce que je connais des chefs d'entreprise qui, quand ils ont renouvelé une fois, dire « Mon carnet de commande me permettrait de le conserver une troisième fois, mais le Code du travail me l'empêche. » Donc, je suis obligé d'arrêter ce contrat. Ça, c'est une chose. J'ai eu deux ou trois autres problèmes aussi de projet. C'est que les bénéfices de l'entreprise qui seraient réinvestis en fonds propres puissent être avec un impôt de société, un IES, de deux fois moins, c'est-à-dire de le passer de l'ordre de 18 ou 19 % au lieu de 33, un tiers. Tout cela pour que les entreprises aient plus de moyens pour embaucher ou investir. Olivier Angers demande « Peut-on proposer aux Français, à tous les Français, de travailler une semaine gratuitement pour régler le problème de la dette ? » Écoutez, on peut peut-être le demander. Ce n'est pas moi qui le demanderais. Ça ne me paraît pas très, très, très raisonnable. Mais que l'on essaie de voir par entreprise, est-ce que l'on peut franchir un peu cette base des 35 heures, ces fameux 35 heures qui nous ont vraiment habillés ? Ça vous militez pour l'abolition ? L'abolition, c'est peut-être trop difficile. Parce que ce que je voudrais, c'est que l'on puisse avoir dans chaque entreprise un accord précis. Qu'on retire cela du Code du travail. Les 35 heures, ce n'était pas une idée idiote. C'est une idée idiote quand on veut l'impliquer à tout le monde. Donc négociation locale. Il y a des entreprises qui en ont profité, des entreprises pour lesquelles ça a été intéressant, des entreprises où il n'y a pas de souci. Mais d'autres, quand vous êtes dans la production et qu'il y a beaucoup de... J'allais dire de main d'œuvre, ça a été dramatique. On a perdu 13 % d'un seul coup. Et donc il faudrait pouvoir les récupérer. Mais pour que ça puisse être gagnant-gagnant, parce qu'il faut bien comprendre qu'une entreprise, ce n'est pas un patron contre le reste du monde et contre ses salariés. C'est un patron avec ses salariés. Il faudrait pouvoir, en dehors du Code du travail, dire « Bon, écoutez, on est d'accord. Pendant un an, on a besoin de travailler 39 heures. On n'a pas les moyens, on paye. » Et puis on voit comment on distribue les résultats, par exemple. « Bon, écoutez, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. »